... Au palais de la démocratie, les députés ont diminué ce 30 mai au projet de loi portant ratification de l'accord de prêt relatif au financement du projet d'énergie solaire pour le développement rural, le financement sera de la banque en hauteur de 97%. Et puis le ministre de la production et de l'éducation de la haie et des équipements agricoles à visiter ce mercredi les 6 de l'aménagement du périmètre agricole de Djadina Vara en chantier constat. Le chantier est exécuté à 75% de décision. Et dans ce journal, un commerce s'est développé dans une ampleur inquiétant dans le mine. Il s'agit de la vente du carburant à la sommette au risque de leur vie et celle de leurs concitoyens. Ces vendeurs se lancent dans ce commerce. Mais tout vient, ce carburant, et qu'un risque en courtant, en se lançant dans ce commerce. Le reportage à suivre dans ce 20h. C'est tout pour le sommaire. Vous nous suivez à travers le monde. Bonsoir et bienvenue. Ouvrons ce journal avec les nouvelles de l'hémicycle où les députés ont adopté à l'unanimité ce mercredi le projet de loi portant ratification de l'accord de prêts relatif au financement du projet d'énergie solaire. Pour le développement rural, ce projet sera exécuté sous la zone Tukra-Mandalia au sud d'Undjamena et sera financé à hauteur de 87% par la Banque islamique de développement Falambi-Soudan d'Idnoutou. Estimé en 2016 à moins de 5%, le taux d'accès à l'électricité au Tchad figure parmi les plus faibles de la sous-réchaude. La consommation de l'électricité est concentrée à 80% en y aménant où seulement un tiers de la ville est électrifié. Fort de tous ces constats, le gouvernement envisage l'électrification décentralisée des villes et villages par le solaire photovoltaïque. C'est dans ce sillage qu'un projet de loi porte la ratification de l'ordonnance numéro 003-PR-2018 du 21 février 2018 autorisant le président de la République à ratifier l'accord de prêts relatifs au financement du projet solaire a été soumis à l'Assemblée nationale pour examen. Pour le rapporteur général de la commission économie et plan de l'Assemblée nationale, le député Matongé Benelengar, compte tenu de l'importance de l'énergie dans une économie, il y a nécessité de mettre en place une politique énergétique axée sur la diversification des sources d'énergie pour améliorer la production intérieure. Dans les discussions générales, les élus du peuple ont posé quelques préoccupations fondées sur les conditions du démarrage du projet, le coût d'électrification ou encore la structure en charge du portefeuille. A toutes ces interrogations, le ministre du pétrole et de l'énergie répond. « Généralement, on fait un contrat avec les maisons FAPACAM. C'est eux qui viennent pour nous aider à voir comment on lave les modules solaires. Parce que c'est le coup, on est au Tchad, il y a un février, il y a la noix-temps, un jeûne à poussière. Donc il faut des spécialistes pour nous montrer comment il faut t'électrification. Il y a des frais de gestion, généralement des frais de gestion dans ces genres de projets, il y a des rassures du gouvernement, qu'on en tient pour nous. » Satisfait des informations fournies par le chef du département du pétrole et de l'énergie, les élus du peuple ont adopté à l'unanimité le projet de loi pour la ratification de l'accord de prêts relatif au financement du projet d'énergie solaire pour le double poumat rural. « Merci Falambi, Sourgan, avant de poursuivre ce journal, sachez que nous avons sur ce plateau, Madame la ministre des Postes de Nouvelle Technologie de l'Information de la Communication Madeleine Aligué. Madame la ministre, bonsoir. » « Bonsoir. » « Vous avez communiqué Alivri. » « Effectivement. » « Le gouvernement de la République du Tchad porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que dans le cadre du dialogue avec la plateforme syndicale revendicative, les discussions et négociations se poursuivent. Aujourd'hui, mercredi 30 mai, à 15h à la présidence de la République, se sont réunis autour du ministre d'État secrétaire général de la présidence plusieurs membres du gouvernement et les représentants des organisations syndicales. En réponse aux propositions faites par le gouvernement, la plateforme syndicale revendicative a annoncé que seul le rétablissement et le paiement du salaire intégral des agents de l'État était condition à la poursuite des négociations. Le gouvernement a exprimé sa surprise et sa déception face à cette volte-face de la plateforme syndicale revendicative avec en plus un appel à la grève lancé le 26 mai dernier par certaines organisations syndicales. Le gouvernement a réitéré ses explications sur la grave crise de trésorerie actuelle dans notre pays, en plus des risques d'une année blanche dans les établissements scolaires publics et le drame connu et occasionné par la grève dans les services de santé. Cette rencontre, qui est qualifiée de constructive, a permis de lever les équivoques et d'échanger sur la grave situation financière de notre pays. En cela, et en toute responsabilité, la plateforme syndicale revendicative a de nouveau sollicité de consulter sa base afin de répondre à la demande de levée de grève formulée par le gouvernement. Les discussions se sont déroulées dans une atmosphère cordiale, un esprit de conciliation et une franche volonté de sortie de crise. Pour terminer, le gouvernement a invité les travailleurs et les travailleuses de la plateforme revendicative syndicale à la compréhension et à la sagesse en vue d'un retour à la normale. C'était donc le communiqué du gouvernement lu ici par la porte-parole du gouvernement, la ministre des Postes de Nouvelle Technologie, de l'Information et de la Communication, Madeleine Aligué. La ministre de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles a fait une descente de terrain. Ce 30 mois, Béassine Dalis-Lucie s'est rendue sur le site de l'aménagement du périmètre agricole de N'Djaména Farah dans la région de Hadjar-Lanis pour constater l'évolution des travaux. Pour constater justement, voici le reportage d'Abdoul Keoul Damsa. A un mois de finalisation des travaux d'aménagement du périmètre agricole de N'Djaména Farah, les travaux sont réalisés à hauteur de 75%. Les ouvriers en charge d'exécution des tâches s'activent à fournir dans un bref délai l'espace réservé selon la clause du contrat. C'est pour s'enquérir de l'évolution des travaux que la ministre de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles a effectué cette visite. Pour la campagne agricole, nous avons prévu de produire au moins 3500 hectares de céréales. Donc nous pensons que ça commence déjà bien avec ces 80 hectares, si effectivement cela a été mis à disposition. L'autre aspect, c'est aussi l'accès des femmes à ces espaces. Désormais, pour les espaces aménagés, au moins 30% doit être mis à disposition pour les femmes. L'espace aménagé sera attribué au groupement agricole de N'Djaména Farah, un village situé dans la région de Hadjallamis. L'objectif final est de parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Descente de la ministre de la Production agricole, Béasemda Lidi. Les potentialités agricoles alimentaires du Tchad attirent de plus en plus les investisseurs étrangers. Pour preuve, un cabinet français a un temps s'établir au Tchad. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par les responsables du dit cabinet. On en sait plus avec Angaltok Lok. Disposant de plus de 39 millions d'hectares de terres cultivables, le Tchad est un pays à vocation agro-silvopastorale. Fort de ses potentialités, le cabinet de conseil français Estra-EMH entend mettre ses expertises au service des acteurs locaux pour développer le secteur agroalimentaire. Face aux hommes de médias, le conférencier Eric Martin explique qu'il envisage faire une agriculture vivrière. Pour cela, il dévoile quelques stratégies aux acteurs locaux afin d'éviter l'insécurité alimentaire. On vient sur des fonctionnalités d'accompagnement et d'incubation. On désire, une fois que la communication sera passée, détecter les porteurs de projets et les accompagner dans leur futur, dans leur développement. en les incubant, c'est-à-dire en les accompagnant pendant moyen et long terme dans leur projet, soit sur du financement, soit sur de l'accompagnement à l'étude faisabilité, soit sur de la recherche, soit sur de la formation. Outre le conseil, le cabinet envisage s'investir dans la formation des étudiants en agronomie en France. Chapitre santé de ce journal, l'hôpital de la Renaissance a bénéficié d'un appareil ultra-moderne à utiliser pour les opérations de la cataracte. C'est un don de Fevelle, une entreprise française qui appuie les hôpitaux à travers le monde. Le ministre de la Santé publique, Aziz Mamad Saleh, a fait une descente dans cette structure hospitalière pour inspecter cet appareil installé. Chose vue et entendue avec Idrissa, Omar Idriss. FACO émulsificateur est un appareil qui permet de faciliter le traitement de la cataracte. Il vient d'être offert par le FENEL, une entreprise française à l'hôpital de la Renaissance. Ce nouveau dispositif, à rayon laser, peut servir jusqu'à 30 patients par jour. C'est un plus pour le ministre de la Santé publique. Le même jour, on vous appare et le même jour, vous sortez. Je crois que c'est une avancée significative. Vous avez suivi aussi tous ensemble toutes ces caravanes ophtalmologiques qui viennent chaque année, des milliers de gens à Assar, à Moundou, à Abéché, qui se font soigner. Je pense que le fait d'avoir son autonomie et la capacité nous-mêmes de pouvoir opérer, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Pas moins de 300 personnes chaque jour, chaque mois, viennent pour se consulter sur la question ophtalmologique. La plupart des cas, c'est pour des cas sains de cataracte. C'est une solution ponctuelle. Et nous appelons les gens à venir pour essayer de consulter et trouver des solutions à ce niveau-là. Le ministre de la Santé publique, Aziz Mamassali, a saisi cette opportunité pour s'enquérir du fonctionnement du bloc opératoire afin de voir leurs états de besoin pour des réponses adéquates dans les mois à venir. Demain, 31 mai, sera célébrée la Journée mondiale sans tabac. À cette occasion, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Tchad, Dr Jean Bosco, a fait une déclaration de circonstance, déclaration que je vous propose de suivre en extrait. Le but ultime de la Journée mondiale sans tabac est de contribuer à protéger les générations actuelles et futures, non seulement des conséquences dévastatrices de la consommation de tabac, mais aussi des énormes problèmes sociaux, environnementaux et économiques liées à l'usage du tabac et à l'exposition à la fumée du tabac. La Journée mondiale sans tabac 2018 est axée sur l'impact du tabac sur la santé cardiovasculaire des populations dans le monde entier, y compris le Tchad, bien évidemment. Malgré les effets nocifs connus du tabac sur la santé du cœur, ainsi que l'existence de solutions permettant de réduire les décès et les maladies connexes, une grande partie du public a une faible connaissance sur le fait que le tabac est l'une des principales causes de maladies cardiovasculaires. Au Tchad, la prévalence de la consommation du tabac est de 20,2% pour les hommes et de 1,2% pour les femmes. C'est dans cette perspective de protéger la santé des populations tchadiennes, parce que vous voyez, les statistiques sont vraiment énormes, que le gouvernement de la République du Tchad a fait de la lutte anti-tabac, l'une des priorités majeures de santé publique. La célébration de cette journée intervient à un moment décisif qui permettra au Tchad de figurer désormais parmi les tout premiers pays à ratifier le protocole de commerce illicite des produits de tabac en vue de lutter efficacement contre la contrebande. À teneur de ce communiqué, le ministre de la Fonction publique du Travail et du Dialogue Social, Amat Adirdir Defalla, vient à quitter N'Djamena, hier à destination de Genève en Suisse, où il participera à la 107e session de la Conférence internationale du Travail et à la 26e session ordinaire du Conseil des ministres de la Conférence internationale de prévoyance sociale, Cypress. Atelier de validation de la politique nationale du manuel scolaire. Les travaux ont commencé ce matin. Cadres experts du ministère et ceux du Centre national des curriculaires vont étudier et valider le manuel qui convient le mieux à notre système éducatif. Le coup d'envoi des travaux a été donné par le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Asidik Shuroma. Reportage, Mohamed Souleymane. Le système éducatif tchadien mérite d'être redoré en bonne et difforme pour donner une meilleure éducation aux enfants tchadiens. A cet effet, l'on doit juguler le problème de carence des manuels scolaires et didactiques ainsi que des matériels pédagogiques dans l'ensemble de l'école tchadienne. C'est dans cette optique que se tient cet atelier de validation de la politique nationale du manuel scolaire. Au cours de cette rencontre, les techniciens du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique vont passer en revue ces documents élaborés par le comité national et les consultants internationaux Vincent Bontoux afin de les valider. Selon les titres statistiques donnés par les responsables des dix ministères, au niveau primaire, les ratios aient des 11 et 13 élèves par un livre de lecture ou de mathématiques. A l'enseignement moyen et secondaire, les ratios aient supérieur ou égal à huit élèves par livre, surtout en zone réelle. Pour les ministres de l'Éducation nationale et de la promotion civique, la mise en place d'une politique nationale d'une manière scolaire s'impose. Il se dégage de l'étude diagnostique menée par le consultant international et le comité national une nécessité absolue pour la mise en place d'une politique nationale adéquate du manuel scolaire, objet du présent atelier. Aboubakar Asse-Dik-Churoma d'ajouter que cette carence en documents est liée au coût élevé de manière scolaire. Il est donc impératif que des solutions adéquates soient envisagées pour pallier ce déficit crucial, a-t-il conclu. Vous le saviez que les gouverneurs de la partie septentrionale du pays se sont réunis à Oum Hadjer dans le Bata à la faveur d'un mini-forum sur la sécurité. L'issue de ce mini-forum a été sanctionnée par un communiqué final, communiqué dont voici la teneur avec le gouverneur Djuwadaï, Adouma Fortey. Amadou, suivi. Il ressort de ces différentes interventions les résolutions suivantes. Identifier les zones stratégiques entre les régions voisines pour y intensifier les renseignements basés sur la collaboration entre les services de renseignement de ces régions afin de démanteler le réseau de Malfra. Instaurer des échanges permanents d'informations entre les gouverneurs des régions voisines d'une part et d'autre part entre les chefs des services de défense et de sécurité. Impliquer fortement les populations, les leaders d'opinion et religieux, les chefs traditionnels. Intensifier les patruies et mettre en place une commission mixte de désarmement dans chaque région. Créer une force mixte inter-régionale de lutte contre les Malfra et coupeurs de routes dont la coordination est à un mandat de 6 mois. Prévoir un stock de sécurité en carburant. Transférer des Malfra à Corotoro après condamnation. Tenir des réunions périodiques régionales tous les 4 mois. Faire un plaidoyer pour une couverture totale à réseaux de téléphonie mobile dans les différentes régions. Doter la force mixte inter-régionale des moyens conséquents pour l'accomplissement de sa mission. A Mossoro, dans le Bar El-Gazal, le nouveau gouverneur a réuni ses collaborateurs pour leur donner des orientations sur sa méthode de travail calquée aux orientations de la 4e République. Bar El-Hatche. Ce 29 mai 2018, le gouverneur de la région du Bar El-Gazal a un agenda saturé. Il a reçu tour à tour les autorités administratives, les responsables en charge des différents services de sécurité et les autorités traditionnelles. Comme c'est la toute première rencontre de prise de contact avec ses responsables des différents services déconcentrés de l'État, Amatisen Mouguini annonce à couleur depuis sa prise officielle de fonction. Pour lui, à travers la naissance de la 4e République, tout citoyen épris de paix et de justice doit adopter un comportement responsable. Fini avec la gabégie, les détournements des données publiques. À l'endroit des autorités traditionnelles, le gouverneur a mis un accent particulier sur le respect de l'autorité de l'État, l'application et le respect strict des instructions du chef de l'État, Idrissa Déby-Hitno, relative à la suppression de toutes les barrières à l'intérieur du pays, excepté celles des frontières ainsi que le désarmement de toute la population civile. À l'endroit des autorités traditionnelles, la première autorité de la région du Bar-el-Ghazal n'a pas mâché ces mots. Avec la mise en place du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, vous devriez faire de la question de la cohabitation pacifique et la protection de l'environnement votre priorité. Je l'annonçais au sommaire qu'il se développe depuis un certain temps un commerce à la sauvette du carburant. Il suffit de faire un tour dans la ville pour se rendre à l'évidence. Malgré l'interdiction de ce commerce par les autorités communales, cette activité prend de l'ampleur. Mais d'où vient ce carburant ? Élément des réponses dans ce reportage de Mohamed Moussa Bamiché. La vente à la sauvette de l'essence d'origine douteuse importait frauduleusement quand il y a du terrain. Les transactions se font sans crainte ni honte au vu et au su de tout passant. Et ce, malgré la mesure de la mairie interdisant cette pratique. Hommes, femmes et enfants munis des bidons et litres remplis de carburant occupent le long de certaines artères de la capitale. Ignorant la qualité de ce carburant, les conducteurs de véhicules et engins à deux roues viennent s'approvisionner auprès de ces vendeurs avec tous les risques possibles. Ce phénomène a été décrié par les sociétés pétrolières de la place qui n'hésitent pas à jeter de l'éponge si rien n'est fait pour arrêter cette concurrence déloyale. La vente a chuté presque à 80%. Voir même, voir même, presque, il n'y a rien. Pourquoi ? Parce que les gens sont censés acheter le produit. en soi-disant que moins cher, or sans voir les effets négatifs de ces produits. Si nous ne trouvons pas de solution, on risque de fermer nos stations et on va les observer et on va les attendre jusqu'à ce que le gouvernement prendra des mesures. Au regard du danger que représente cette pratique affectant ainsi l'économie du pays, l'association de défense des droits de consommateurs osse le ton. Nous trouvons cela vraiment anormal pour une capitale comme la nôtre que le carburant soit vendu à ce niveau. Et de notre point de vue, je pense que du point de vue économique également, cette vente présente beaucoup quand même des conséquences économiques sur le pays et donc ce qui m'amène à interpeller d'abord les pouvoirs publics, n'est-ce pas, la douane, le ministère du commerce, les autorités en charge de la régulation, d'avoir un mécanisme qui puisse faire en sorte que de tels produits ne puissent pas déjà traverser la frontière. Mieux vaut tard que jamais. Il est plus que nécessaire pour que cette pratique cesse afin de permettre à l'économie nationale de sortir la tête de l'eau. Mais il est aussi important que les autorités en charge du commerce puissent contrecarrer la contrebande d'une manière générale. Document signé Mamad Moussa Abamichéyip. Une mission du ministère de l'économie et de la planification du développement a séjourné à Doba dans le Logan oriental. But de la mission disséminer les documents de la vision 2030, le tchat que nous voulons et le plan national de développement 1721 à travers un atelier régional. Reportage Varelaj. Cet atelier régional de dissémination des documents de la vision 2030, le tchat que nous voulons et du plan national de développement 2017-2021 a pour objectif de mobiliser les acteurs pour une meilleure appropriation du PND 2017-2021. Il vise aussi l'implication des acteurs dans le suivi de sa mise en œuvre d'une part et d'autre part sensibiliser le comité régional d'action et du suivi sur sa mise en œuvre. L'étude nationale prospective de la vision 2030, le tchat que nous voulons dans laquelle s'est engagé le pays vise le renforcement des capacités nationales d'anticipation et de gestion stratégique d'un développement intégral de la société et de ses membres notifie le directeur de la planification et des études Adumtog Robin. Pour cela, ces documents de référence en matière des politiques du développement économique et social seront présentés dans le souci de recueillir les avis des acteurs et populations de s'approprier les priorités retenues dans le PND. Le secrétaire général de la région du Legon Oriental Adam Adami Youssouf tout en mesurant la portée de ce séminaire régional exige des participants une attention particulière pour une bonne appropriation de ces documents pour que les résultats attendus de cette consultation soient au bénéfice de tous. Restons toujours dans cette région pour parler de la mission effectuée par la délégation de l'organe des contrôles du ministère de la Justice une mission qui fait suite à l'incendie survenu le 22 mai dernier occasionnant la fermeture du palais des justices de Doba. La mission est allée pour reconstituer les faits. Kaliangavoutna. Tout est parti de la libération d'un présumé chef de bande nommé Omar Oumagadi appréhendé par les forces de défense et de sécurité en 2017. Ces derniers seraient relâchés neuf mois plus tard par le tribunal des grandes instances de Doba. En sa qualité de premier maistre de la région le gouverneur Adam Nuki Charfadine a demandé qu'il soit incarcéré à nouveau pour calmer les tensions. Notre mission c'est de garantir la sécurité des personnes et de leur bien. Quelqu'un dangereux comme Omar Oumagou, un chef de bande connu, un coordinateur de tous les malfrats connu qui ont peur dans mon sens, qui en a non paisible citoyen, permet les juger devant une telle forfaiture, moi je pense que trahir la confiance du président de la République et trahir la confiance du peuple de Tchadine. Cette décision a couroussé le corps judiciaire du tribunal des premières instances des Doba qui a décidé de fermer les portes du palais des Justices. Pour tirer les choses au clair, le ministère de la Justice a diligenté une mission à Doba pour situer les responsabilités. Dans cette affaire, il faut que les responsabilités soient situées. S'ils ont failli, même s'ils ont fait une petite erreur de procédure, ils doivent payer. Les victimes ont aussi pris d'assaut la cour des services du gouverneur pour exprimer leur joie. Ils souhaitent à ce que leur bourreau soit gardé pendant longtemps en prison pour leur permettre de vivre dans la tranquillité. Le nouveau procureur de la République près du tribunal de grande instance de la ville de Sars dans le Moyen-Chari a été installé dans ses fonctions. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités locales. Cardenobati, au fil reportage. Cette cérémonie d'installation du nouveau procureur de la République près la cour des grandes instances de Sars, Abdoulaye Bonokono, a été marquée par la lecture du décret 1176 du 30 avril 2018 portant nomination du du procureur par le greffé en chef Ousmane Abdoulaye. La présidente du tribunal des grandes instances de Sars, Ngaoundi Bobaito Colette, a donné acte au procureur de la République près du tribunal des grandes instances sortant de la ville de Sars, Abdiraman Pacha, de prononcer ses réquisitions aux fins d'installation du nouveau procureur. Celui-ci a des primes d'abord notifié que conformément aux dispositions de l'ordonnance numéro 007 de 2012 portant un statut de la magistrature au Tchad en son article 27 souligne que les magistrats sont installés dans leur fonction en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont affectés. Il a saisi l'occasion pour exprimer toutes ses reconnaissances à ses collaborateurs qui lui ont permis de remplir normalement son devoir. Le procureur de la République près de la Cour des grandes instances de Sars sortant a soutenu son successeur sur l'importance du travail qui l'attend tout en lui souhaitant beaucoup de courage, d'abnégation et d'évouement. Le préfet de Wara Haroun Tchong-Tchong a organisé lui une réunion pour sensibiliser ses collaborateurs à la prochaine enquête sur les conditions de vie et des ménages et la pauvreté au Tchad Écoside 4. Habib Adam Amat Cette réunion est organisée par le ministère de l'économie et de la planification du développement avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Cette enquête sera réalisée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSEAD. Le chef de mission du ministère de l'économie et de la planification a demandé aux autorités de faciliter la tâche aux agents enquêteurs le moment venu. Marianan Ouroombay, membre de la mission, a précisé que l'objectif de l'enquête est d'harmoniser et de produire des indicateurs pour le suivi de la pauvreté et des conditions de vie des ménages et de fournir les données pour l'évaluation des politiques publiques. Président à la rencontre, le préfet du département de Ouara, Harun Chong Chong, a souligné que la réalisation de cette quatrième enquête répond aux soucis des plus hautes autorités du pays et à celui des partenaires au développement d'avoir des indicateurs fiables et à jour pour l'évaluation du plan national du développement au Tchad. Il a également ajouté que les résultats de l'écocide 4 permettront au gouvernement de fournir des informations nécessaires pour réduire la pauvreté au Tchad. Rappelons que cette enquête s'étendra sur toute l'étendue du territoire national et durera un an. Dernière étape ce soir du périple du sultan du Bagrimi dans sa sphère géo-administrative à Daradja dans la sous-préfecture de Bougoumoro. Bangadji Olimamath Youssef a transmis le message de cohabitation pacifique à la population de la localité. Falambi Soukan. Amener la population du chari Bagrimi en général et celle du canto Bougoumoro en particulier a appréhendé la nouvelle constitution de la quatrième république dans toutes ses dimensions et le souci de sa majesté le sultan du Bagrimi. Bangadji Olimam Andi Youssef rappelle à l'assistance que dans la quatrième république la population rurale est appelée à jouer pleinement sa partition pour le développement pour le développement socio-économique du pays. Le chef de l'État a tenu une place de choix à la chevrerie traditionnelle pour jouer pleinement son rôle dans la catégorie république. mais je vous exhorte vous les chefs traditionnels soyez des hommes de développement des hommes qui initient des projets de développement pour les populations des hommes qui veillent à la sécurité de son département de sa sous-préventure et de son canton et de son village. Mbang Adi Olimamad Youssef a mis en exergue son séjour pour exhorter la jeunesse de Daradia à prendre à bras le corps le développement socio-économique de leur localité. Le sultan du Bagrimi invite par ailleurs la population à soutenir la marche de la quatrième république. Revenons en Djamena pour dire que le président du réseau national des personnes handicapées du Tchad a fait un point de presse ce matin pour saluer les résolutions prises en faveur des personnes handicapées lors du forum national inclusif selon Galmaï Moussa Abdraman la quatrième république augure des perspectives meilleures pour les couches vulnérables extrêmes. Nous adhérons avec confiance aux résolutions et recommandations assorties de ces forums. Dans son discours pour la promulgation de la loi sur la quatrième république le chef de l'état n'a pas omis les personnes handicapées comme tous les autres citoyens tchadiens et je cite « Le regard attentionné que nous portons sur les jeunes doit aussi être orienté en direction des personnes handicapées. Nos frères et soeurs handicapés doivent bénéficier des programmes bien ciblés qui favorisent leur épanouissement. » Fin de citation. Je profite de l'occasion pour lancer un appel solennel à toutes les personnes handicapées de venir s'intégrer au réseau afin que toutes les personnes handicapées conjuguent leurs efforts pour lutter contre tous les obstacles qui freinent l'épanouissement socio-économique et culturel des personnes handicapées du monde en général et le Tchad en particulier. Et puis cette information en bref est en image suite à la nomination du Cheikh Mahmoud Khatir Issa à la tête du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Le chef de canton Gama Mahmoud Gombo Dongus est venu présenter ses félicitations à la nouvelle équipe. Le chef de canton Gama Mahmoud Gombo Dongus au nom de sa communauté a remercié les plus hautes autorités du pays d'avoir nommé Cheikh Mahmoud Khatir Issa à la tête de cette institution. Il a par ailleurs souhaité beaucoup de courage à la nouvelle équipe pour l'accomplissement de sa mission. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Mahmoud Khatir Issa a salué ce geste de reconnaissance. Il promet par ailleurs de travailler en parfaite collaboration avec tous les chefs traditionnels et coutumiers du pays. En sport, dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques Tokyo 2020, quatre jeunes athlètes ont bénéficié de la Bourse de la Solidarité Olympique. Qui sont ces quatre athlètes ? De quelles disciplines sportives sont-ils issues ? Innocent Klayo se charge de nous les présenter. Suivez. Plusieurs fois champion de sa catégorie de moins de 60 kg, le jeune judoka Issa Sani Ibrahim n'a plus les mots pour remercier la Solidarité Olympique. Pour lui, la Bourse de la Solidarité Olympique est une grande opportunité pour se faire qualifier aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Je vais travailler dur pour qualifier. C'est au centre de formation de judo de Budapest en Hongrie que le jeune Sani ira se faire former en deux ans. Il sera accompagné par sa compatriote Memnulum Demos. Les bourses, ce n'est pas donnée à n'importe qui. Chez les archers, c'est la championne de la sous-région de tir à l'arc Urtou Marlise qui a obtenu une bourse de 500 000 francs CFA par mois pour préparer sa qualification en diamènes. Là, il y a des pommes de matériel qui se posent maintenant. Il me faut un arc bien sophistiqué avec les flèches qui donnent. Et si je me mets au travail, il n'y a pas de souci. À la Fédération tchadienne de judo, l'on se réjouit de cette chance offerte aux jeunes judokas. C'est une première ici au Tchad d'avoir des judokas boursiers olympiques surtout dans un centre très prestigieux en Europe. Etalée sur deux ans, la bourse de la solidarité olympique prend en charge plusieurs aspects. Cette bourse sportive bénéficie déjà du titre de transport, bénéficie déjà d'un hébergement adéquat, d'une restauration adéquate, d'un suivi médical et puis d'une assurance médicale durant toute leur séjour en Europe. C'est la première fois que la solidarité olympique octroie quatre bourses aux athlètes nationaux. Cette perche permettra cette fois-ci aux athlètes tchadiens de se qualifier au moins pour Tokyo 2020. Nous disons beaucoup de courage et bonne chance à nos futurs ambassadeurs. Ainsi se referme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Téléchats. 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 Téléchats.